Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler d'un projet data un peu particulier parce qu'on a appris par l'expérience que mixer une approche très machine learning, très deep learning et une approche plus traditionnelle apporte plutôt de meilleurs résultats que de rester dans un monde strictement data. Je m'appelle Pablo Lopez, je suis directeur technique chez Xebia et dans cette petite pièce de boulevard je jouerai le rôle du développeur traditionnel. Et donc moi dans cette petite pièce je vais jouer le rôle du data scientist, je suis également consultant chez Xebia. Donc la jeunesse de ce projet qu'on a mené en interne, tout est parti d'un projet qu'on a mené l'année dernière pour un assureur qui nous a demandé, si c'était possible grâce à des techniques de machine learning, de reconnaître ce qui est inscrit sur un constat auto, sur un constat à l'amiable. Et donc on avait un ensemble de documents scannés et en un peu plus de deux mois on a essayé de reconnaître, de faire de l'OCR finalement sur des constats. On a eu une approche en deux temps, d'abord localiser les zones d'intérêt, puis ensuite essayer de lire le contenu à l'intérieur de ces zones. Alors il faut savoir que c'est extrêmement difficile, un constat. Généralement c'est fait dans une situation de stress, sur le capot d'une voiture, avec des écritures manuelles assez terribles à déchiffrer. Donc sur la localisation on a été assez bon, mais alors une fois qu'il fallait lire ce qu'il y avait à l'intérieur en termes de contenu, c'était compliqué. En plus, Euritech en parlait ce matin, on n'avait pas beaucoup de contraintes sur les champs. Et donc finalement, un nom de famille, il y en a des millions en France. Autant on pouvait reconnaître ce que c'était que la date de l'accident, mais les circonstances, tout ce qui est zone de rédaction manuelle, c'était très compliqué. Et enfin, on nous a demandé de reconnaître ce qu'il y avait dans les schémas. Ça s'appelle un schéma décida, qui raconte un peu les circonstances de l'accident. Alors là, je vous en ai mis un à peu près facile à comprendre. Il faut savoir que de temps en temps, on a un renard, un sanglier, un poteau de parking. Donc voilà, le client a décidé de mettre fin au projet. Et nous, on est resté extrêmement frustrés en se disant qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc en interne, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un succès et se donner les moyens de faire quelque chose de plus facile ? Donc plus facile, on a décidé de se concentrer sur un document qui a toujours la même forme, la carte d'identité française. Tous les champs sont contraints, quasiment. Les listes de prénoms, les listes de villes, même l'ID, le numéro de la carte d'identité est contraint. Il y a des règles qui sont trouvables sur Wikipédia. On a décidé aussi de s'associer avec Pierre, de ne pas tout faire en deep learning, de voir si on ne pouvait pas aller sur des méthodes plus traditionnelles, de l'OCR un peu plus classique, de la manipulation d'images avec Python. On verra tout ça après. Et puis surtout, il y avait un énorme avantage. Alors déjà, c'est que tout le monde a une carte d'identité. Parce que chez Exébia, tout le monde n'avait pas de constat auto pour nous aider, donc c'était un peu compliqué. Mais tout le monde a une carte d'identité. Et puis, il y a une zone ici, qui est en bas, qui s'appelle la MRZ, la Machine Readable Zone, et qui en fait reprend les informations de la partie haute. Donc, avec tout un tas de caractères de contrôle qui permettent de vérifier qu'on ne s'est pas trompé quand on a déchiffré les champs. Donc, l'idée, c'était de se dire, moi, finalement, en tant que programmeur traditionnel, une fois que j'ai une carte d'identité qui est bien alignée, je vais pouvoir faire des manipulations d'images, je vais pouvoir faire des techniques d'OCR, et puis je vais pouvoir calculer mes fameux bits de contrôle. Mais avant ça, je me rends compte que quelqu'un qui prend en photo sa carte d'identité, quelqu'un qui la scanne, elle est toujours transformée. Il y a de la perspective, il y a de la rotation, et ça, à corriger, entre guillemets, manuellement, c'est compliqué. Donc, j'ai fait appel à Pierre. Et oui, et c'est là que je suis intervenu pour pouvoir aligner cette carte. L'objectif, c'était d'obtenir ça à la fin. Une carte dont les champs tombent pile dans les cases, ici, on a les noms, les prénoms, et puis le MRZ qui est relativement bien aligné. Donc, c'est vraiment le résultat de notre algo. Alors, comment on a fait ? Pour faire ça, les cartes d'identité, c'est des données qui sont sensibles. Alors, on a récolté des cartes en interne, ce qui nous a permis de recueillir une base de données, à partir de laquelle on a pu faire de l'apprentissage machine. On a fait ça à partir de seulement 15 cartes d'identité. On a fait ce qu'on appelle la data augmentation pour faire plus de données à partir des données dont on dispose déjà. Donc, on a pris des photos, des cartes d'identité sous différents angles, avec différentes perspectives. Et à partir de ça, on a obtenu un dataset d'une centaine de cartes d'identité photographiées. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir redresser cette carte qui est en perspective ? Eh bien, on a voulu rechercher des points qui caractérisent de manière unique certains lieux sur la carte. Par exemple, vous voyez le Q ici de République française, tout en haut de la carte. C'est le seul qui est sur un fond noir et on ne va pas pouvoir le retrouver ailleurs sur la carte. Donc, il va caractériser uniquement ce point-là. Ce qui n'est pas le cas du E, par exemple, qui se trouve ici aussi, dans République française, il y a plusieurs E. Et donc, on a labellisé à la main une quinzaine de points de ce genre-là. Ici, l'algo, on a trouvé seulement 7, mais ça lui suffit étant donné que pour avoir la déformation de perspective inverse, il suffit de 4 points, en fait. Si on en a plus, ça a robustifié un peu les résultats. Et maintenant, on va voir comment on a fait. On a utilisé pour ça un réseau de neurones convolutifs. Les réseaux de neurones convolutifs, c'est l'état de l'art pour reconnaître des images aujourd'hui. Ici, on a l'exemple de classification d'un 5. Pour classifier un 5 en tant que tel, on va faire passer ce genre de réseau. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, ça mime un peu le principe de la vision humaine. C'est-à-dire qu'on va avoir des parties du réseau assez primaires qui vont se focaliser sur des petites parties de l'image et qui vont décider si c'est un contour, si c'est un bord. Et puis, la partie suivante du réseau, quand on va s'avancer par ici, va décider si c'est un assemblage de bord, etc. Et ainsi de suite, on va monter en niveau d'abstraction. On va avoir des assemblages d'assemblage et on va pouvoir faire une décision par rapport à est-ce que c'est telle ou telle forme. Et enfin, on va avoir un output. Sur notre carte d'identité, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque pixel, autour de chaque pixel, on a pris une zone d'une certaine taille, un carré qui est autour de chaque pixel. Et puis, on a décidé de le classifier pour voir est-ce que c'est un Q ou est-ce que c'est une des zones qui caractérisent un point en particulier. Donc ça, c'était le premier bloc de notre architecture. Maintenant, une fois qu'on a ces points, il faut qu'on arrive à trouver la perspective inverse. Donc pour ça, on sait où se trouve chacun de ces points, où est censé se trouver chacun de ces points sur une carte qui est droite. Et on va calculer quels sont les paramètres de cette transformation qui s'appelle une homographie. L'homographie, ça suppose que la carte est déformée de cette manière-là, avec des lignes qui sont parallèles sur les deux axes. Et on va transformer la carte. en appliquant la rotation et le changement de perspective. Deuxième étape du pipeline. C'est le deuxième module de notre pipeline. Ça, ça nous permet donc d'avoir une transformation. Vous voyez, on a remis la carte toute droite grâce à ça. Et sur les différentes cartes d'identité, ici, on va avoir les transformations qui donnent à peu près la même chose. Bon, vous voyez, ce n'est pas toujours parfait, mais ça suffit pour notre algorithme. En prenant des zones pour l'OCR qui sont suffisamment grandes, l'OCR va se débrouiller après. Il s'agit de fournir un résultat qui soit suffisamment bon pour le bloc suivant. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut revenir dans une approche plus traditionnelle. Donc là, j'étais content. Je me suis dit, je vais faire de l'OCR avec un logiciel open source qui s'appelle Tesseract. Et Tesseract, j'ai été creusé un peu. Et dès la version 4, il utilise des réseaux de neurones. Donc, quand on utilise une librairie d'OCR, on continue à faire du deep learning. Donc, il utilise un réseau spécifique qui s'appelle Long Short Term Memory. Ce qu'il faut savoir, ce qui est assez agréable avec Tesseract, c'est que le modèle peut être réentraîné assez facilement. Donc, ils vont vous expliquer comment réentraîner un modèle. Et moi, qui ai des connaissances très limitées en data science, j'ai réussi à réentraîner mon modèle. Deux particularités intéressantes. La machine Readable Zone utilise une police spécifique qui s'appelle l'OCRB, qui est disponible sur Internet. Donc, vous pouvez la télécharger. Et du coup, on peut très facilement entraîner Tesseract à reconnaître ce type précis de caractère. Et de la même façon, si vous regardez votre carte d'identité, vous verrez que la police utilisée dans la zone bleue, dans la zone du haut, là aussi, a des spécificités. Notamment, les U ont des points. On verra ça tout à l'heure. Et donc, si vous avez un dataset suffisamment étendu, vous pouvez réentraîner Tesseract pour qu'il apprenne cette nouvelle police de caractère. Et donc, faire deux reconnaissances différentes. Dire ça, c'est une MRZ, ça, c'est un champ classique. Donc, avoir le meilleur réseau pour reconnaître vos caractères. Alors, donc, j'ai branché mon OCR directement à la suite du redressement de la carte. Mais ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous, vous voyez très bien là-haut le mot évreux qui est le lieu de naissance, notre machine, elle voit les deux morceaux de République française qui sont coupés avec. Elle voit du gris, elle voit des choses qui ne sont pas très bonnes. Et donc, Tesseract, tu n'es pas très bon là-dessus. Si je lui passe l'image brute, il ne trouvera jamais évreux. Donc, il y a tout un tas de mécanismes de traitement d'image assez basiques que j'ai utilisés en faisant de Limit Magic et du Node.js. Pourquoi ? Parce que c'est des outils que je maîtrisais déjà qui sont binarisés l'image. Donc, la passer de noir et blanc, inverser noir et blanc, enlever le bruit, étendre les contrastes, rescaling, faire du resizing d'image. Et puis, au final, épaissir et désépaissir les lignes. Ce qui n'est pas pratique, c'est qu'en fait, à chaque fois, on lance un process enfant sur la machine. Et du coup, c'est assez difficile d'enchaîner et de suivre les différents traitements de ces étapes. Dans notre cas, ce qui marche le mieux avec Tesseract, c'est le œuvreux qui est ici, qui est finalement bien émoussé. Du coup, pour gagner en performance et arrêter de lancer ces traitements incessants, j'ai décidé de passer à Python. Alors, pourquoi Python ? Parce que déjà, c'est le modèle que Pierre me fournit, il est en Python. Donc, je pouvais enchaîner facilement traitement de perspective et traitement d'image. Et puis, on a une intégration qui est parfaite entre Python, OpenCV, qui est la librairie de manipulation d'images, et Tesseract. Donc, du coup, j'ai tous mes process qui tournent au sein d'un seul programme et c'est beaucoup plus lisible. Sinon, c'était assez compliqué à suivre. Et du coup, avec ça, on peut faire quasiment les mêmes manipulations qu'avec ImageMagic. Donc, on arrive à avoir des images qui sont assez facilement manipulables en termes de contraste. Quelque chose qu'on a découvert, qui s'appelle le Skew Collection, c'est-à-dire que quand vous avez une ligne qui est penchée, ne serait-ce que de 2 degrés, Tesseract va arriver beaucoup moins facilement à trouver ce qu'il y a marqué dessus. Alors que si vous la redressez de ces 2 degrés, vous avez une lecture qui est quasiment parfaite. Donc, tout le jeu, c'est de transformer la ligne de base des caractères et de la basculer pour qu'elle revienne à l'horizontale. Donc, on était assez satisfaits de notre pipeline qui se comportait par mal. Et puis là, on a eu un dataset qui était original, qu'on n'avait jamais vu, où on avait des images qui ressemblaient à ça. Donc, des grandes feuilles A4 avec une toute petite carte d'identité homilée, ce qu'on n'avait pas du tout entraîné. Et donc, ce qui donnait des résultats assez aberrants puisque finalement, nous, on avait entraîné un dataset en prenant des photos sur un téléphone où la carte d'identité était plus ou moins cadrée avec de la rotation, mais elle n'était pas toute petite au milieu d'une grande feuille A4. Donc, faute de temps, on aurait pu le faire en machine learning et Pierre en parlera tout à l'heure. Mais on s'est dit, finalement, il y a des traitements assez basiques d'images, là encore avec Python et OpenCV, qui vont permettre d'isoler le bloc et de transformer toute la carte, toute la feuille A4 en noir et de garder que finalement le carré où il y a une ligne. Alors, on voit ici, la photo crée des zones noires, certains textes créent des zones noires, mais en jouant avec les déformations, on arrive à trouver la carte. Donc, on a rajouté, juste avant de passer à la transformation de la perspective, la localisation en Python de la carte sur une zone un peu plus grande. En termes d'infrastructures, on en a eu deux différentes. Une hébergée chez nous, on a la chance d'avoir chez Xebia une DGX Station, qui est une machine NVIDIA qui a une capacité de calcul avec des cartes GPU assez incroyables. Ça va très vite. On développe tout ça dans des dockers, donc c'est portable. Elle contient la majorité des frameworks de deep learning type Keras, PyTorch, et ainsi de suite. Et derrière, une fois qu'on avait fait notre mise au point, on est passé dans du cloud public, chez AWS. Vous en avez peut-être entendu parler ce matin, mais ils ont des instances GPU, qui s'appellent des P3, qui eux aussi ont directement TensorFlow installé dessus. Et donc, assez facilement, on a pu déployer notre code sur Amazon. Donc, les résultats sur ce dataset que notre algorithme n'avait jamais vu. Il s'agit d'un dataset de 700 cartes d'identité. Et on a réussi, sur ce dataset, à reconnaître 45% du contenu. 45%, c'est-à-dire qu'il y a 45% des cartes qui ont été détectées à 100%, sur lesquelles on n'a pas fait une erreur d'un seul caractère ou d'un seul caractère sur les villes ou sur les villes, les noms ou les chiffres. Les produits commerciaux font 80% d'accuratie sur ce genre de dataset. Par contre, nous, le temps de travail qu'on a passé dessus, c'était entre 5 et 10 jours chacun. Donc, en plus, on n'était pas 100% dessus, on avait nos missions à côté. Et donc, voilà, avec le petit modèle de 1,5 méga et un temps d'entraînement de 10 minutes sur notre DGX Station, on a un temps de processing de 5 secondes pour nous donner le résultat. Les next steps, donc il y a des choses à améliorer sur les erreurs qu'on a identifiées. On aimerait mieux localiser les cartes sur les images. Alors, bien sûr, on a utilisé des techniques qui ne sont pas purement du machine learning. Ça pourrait ressembler à du bricolage et ça pourrait être critiqué peut-être par un point de vue de data scientist. Néanmoins, c'était très efficace, c'était inventif et ça nous a permis de converger vers un résultat très rapidement avec peu d'efforts. Et ça pourrait être amélioré, bien sûr, en utilisant des réseaux de neurones et puis en les entraînant correctement à classifier des zones de l'image en tant que carte ou non-carte. Donc, ce serait exactement le même travail à faire que sur les petites parties de l'image, mais on avait des deadlines assez étroites pour le faire. Pour le faire, il faudrait avoir plus de data pour s'entraîner et ça nous permettrait de couvrir beaucoup plus de cas. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des photocopies et donc des documents en noir et blanc, des documents qui étaient carrément avec des artefacts de compression un peu différent selon les scans qu'on avait utilisés, des couleurs différentes aussi. Et donc, il faudrait avoir un ensemble de data qui soit représentatif pour obtenir des meilleures performances. Ce qu'on va faire, c'est construire une appli iPhone avec un modèle déporté sur CoreML. Ça nous permettra d'utiliser directement ce modèle de reconnaissance sur des téléphones portables. et enfin, comme on a vu des choses un peu comme ça, ça, ça arrive quand les gens tirent typiquement sur le scan pendant que la carte est en train de se scanner. Donc, ça déforme la carte d'une manière différente et ça ne correspond pas à une homographie. Il y a moyen d'améliorer ça assez facilement. Donc, ce sera les next steps. La conclusion de cette présentation, c'est soyons pragmatiques. En effet, le machine learning, ça répond à beaucoup de questions, mais ce n'est pas forcément la solution à tout. Surtout que dans notre cas, on avait un dataset assez restreint qui ne couvrait pas tous les cas, donc il a fallu faire preuve de créativité pour gérer des cas. Et puis, pour ça, il n'y a rien de mieux que de spécifier des règles à la main parce que ces règles sont établies par un être humain qui sait le type de données qu'il va devoir traiter. Donc, garder le deep learning là où il s'applique. Il y a des choses qui n'ont pas forcément qui n'ont pas besoin d'être traitées par le deep learning. Utiliser le plus possible, utiliser des bibliothèques, utiliser Tesseract à défaut d'entraîner notre propre modèle de reconnaissance de caractère. Et puis, enfin, la moralité qu'on en a tiré, c'est que Tesseract devrait avoir un logo parce qu'on n'a pas pu faire une présentation complètement professionnelle comme disait Pierre, on a sollicité notre équipe mobile pour avoir une première version de l'appli mobile. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça marche, c'est sur notre stand que ça se passe puisque c'est la pause. Et si vous avez des questions, il nous reste deux minutes. Applaudissements 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 Applaudissements